Je vous dis tout de suite que justement étant donné au sud de la loi, je parle parfois avec mes mains. Vous voyez que c'est très bien. Up to you. Comme dirait notre président. Les deux caméras tournent. Si elle tourne, peut-être que je pourrais me taire et que toute la fin de l'émission serait un silence complet. Moi j'aimerais m'arrêter parce que vous avez un peu évoqué votre enfance. On n'est pas pour les bien, mais vous avez connu une Corée encore très paysanne. La nature est importante. J'ai l'impression que vous évoquez dans vos livres d'ailleurs une enfance presque pontéiste en quelque sorte. Ce qui m'avait marqué en lisant de certains de vos livres, notamment le premier que j'ai lu qui était La Tentation des Indes, qui commence quand même sur, si mes souvenirs sont bons, votre enfance. Un acte, vous êtes dans une forêt, il y a un tronc d'arbre. Vous sentez cette nature quand même de manière, et je disais, panthéiste. Vous avez eu une enfance panthéiste. Est-ce que je peux tromper ? J'étais extrêmement sensible à l'égard de la nature, et je trouvais du sacré dans la nature. Alors après on peut l'appeler ceci, on peut l'appeler cela. D'ailleurs, quand au Japon j'ai découvert le Shinto, je me suis senti très à l'aise. Et j'ai même un ami japonais qui m'a dit, le traducteur de Maleron japonais, mon grand ami Tarevo Takimoto, qui m'a dit, quand il voyait comment je vibrais justement dans cette sacralisation de la nature, il m'a dit, en fait, c'est parce que tu es un celte. Alors je ne sais pas si j'étais celte ou pas celte, ça vient effectivement, vous avez raison de le dire, ça vient de l'enfance, d'une enfance un peu solitaire, c'est pas original, ce serait presque un peu prétentieux, mais c'est la réalité, je me sentais un peu différent des autres. Et quand je me sentais très seul, mon ami, c'était la terre, c'était une petite rivière qui coulait en dessous de la maison que nous avions en Corrèze, c'était les arbres où je pouvais leur parler, les écouter, leur confier des secrets. Et je pense que ça ne m'a pas quitté. Et je me demande parfois si, c'est une hypothèse comme ça, si ce qui m'a poussé vers l'Inde, en dehors de la curiosité à l'égard de la spiritualité, d'une autre spiritualité que la nôtre, c'était pas d'essayer de retrouver aussi cet état, ce qui était la Corrèze il y a si longtemps, cet état presque néolithique, vous voyez, où les paysans autour de chez nous parlaient de patois, il n'y avait pas de voiture, on était vraiment dans un autre monde. Et j'ai parfois un peu la nostalgie de cet autre monde, où on est en lien si étroit, avec le rythme de la terre, avec les nuits, ah les belles nuits d'été, et comme ça, quand on voit les étoiles, et que je sens le divin à travers cette expression. Alors, on peut toujours dire panthéisme. J'étais un enfant très chrétien, et je me retrouvais aussi avec les textes du Saint-François d'Assise. Contrairement à ce qu'on m'a raconté, il n'y a pas de rupture radicale entre le sentiment sacré de la nature et la religion chrétienne. C'est certains théologiens qui ont établi la séparation, mais dans le fond du fond, non. J'ai eu la chance de n'être dans une famille pour laquelle la culture comptait. J'ai toujours vécu avec des livres. Pas tant que ça avec la musique. Et les livres, l'architecture, la peinture comptaient énormément. J'avais un arrière-grand-père dont je vois encore le visage, qui était membre de l'Institut, professeur au Collège de France. Donc, si vous voulez, tout ce qui était d'ordre de la culture était valorisé. Mais la culture occidentale, on n'en sortait pas. Et c'est peut-être à cause de cela que, après mes études secondaires, je lui frappais une autre porte et allait voir effectivement d'autres formes de cultures que celles qui m'avaient nourri, qui étaient grosso modo la culture de notre pays, plus une ouverture très forte vis-à-vis de l'Italie, de la Méditerranée, et pourquoi pas aussi du monde anglophone. Et aussi, sans doute, cette famille vous a transmis aussi un patriotisme. Le terme aujourd'hui est souvent considéré comme péjoratif. Il me plaît. Ça, je sais qu'il vous plaît. Ça, je sais qu'il vous plaît. Mais je l'assume, je vous le dis. Certains de nos contemporains trouvent que patriotes... Eh bien, juste pour eux. Oui, c'est un peu ringard, comme ils le disent. Mais vous, je crois que vous êtes dans une famille où on attache une importance à la patrie, à l'héritage français. Alors, il se trouve que j'ai eu cette chance aussi d'être né dans une famille qui a été liée à l'aventure de la Résistance. Et notamment dans cette maison de Corrèze, puisque ma grand-mère et une de mes tantes, qui est encore vivante, qui a 92 ans, et qui a 17-18 ans, s'est lancé à corps perdu pour aller transmettre des messages d'un maquis à un autre. Et dans cette maison, il y avait justement un parachutiste anglais que nous cachions dans les sous-sols et très discrètement que mes parents essayaient d'aller nourrir avant qu'ils puissent rejoindre un maquis. Donc, j'ai été élevé aussi un peu dans cette mythologie-là. Ce n'était pas du tout ce qu'on peut appeler un nationalisme étroit. C'était, nous sommes de là, on est attaché à l'esprit de ce pays, on est attaché à l'ouverture de ce pays, on est attaché à son indépendance, mais ça n'empêche pas du tout l'amour de la culture italienne, allemande. Je me souviens qu'il y a 16-17 ans, quand j'ai découvert la poésie allemande, je suis même allé à Heidelberg sur les traces de poètes allemands, vous voyez, donc c'était un patriotisme ouvert. Vous n'êtes pas de ceux qui considèrent que la France commence en 89, mais vous n'êtes pas non plus de ceux qui considèrent que la France se termine en 89. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Et c'est où le gaullisme, effectivement, nous apporte cette réconciliation. Le Gaulle était profondément républicain, il n'a jamais mis, contrairement à ce que certains ont affirmé, il n'a jamais remis en question l'idée de la République, mais pour lui, il y avait manifestement une continuité. Quelquefois, même d'ayant en riant, il disait à certains de ses interlocuteurs, écoutez, ça fait 2000 ans que je vous le dis. Le gaullisme, pour vous, est important, vous avez été administrateur de la plantation Charles de Gaulle, vous avez dirigé avec Michel Cazenave un cahier de l'herbe sur Charles de Gaulle, vous avez écrit des livres sur Charles de Gaulle, enfin, de Gaulle est quand même au centre des méditations, enfin, de votre vie. Comment vous affirmez votre gaullisme au fil du temps ? Le gaullisme est né avec ce que je vous disais lié à la résistance, ensuite, je me souviens, ma grand-mère m'entraînait dans les réunions du RPF, et puis quand il est revenu en 1958, j'adhérais très naturellement au gaullisme, et le seul moment de ma vie où j'ai vraiment eu une action, qui au total, d'ailleurs, n'a pas servi, mais quand même, je me suis mis les mains dans le cambouis, c'était mai 68. Là, j'étais à la Sorbonne, j'ai terminé un doctorat avec Jean Grenier, et quand j'ai entendu toutes les bêtises qui ont pu être lancées à ce moment-là, là, donc, je suis devenu militant, distribution de tracts, prise de la parole dans les Grands Amphys, jusqu'à la prise de la parole dans le Grand Amphys de la Sorbonne, le 29 juin, etc. Mais, je ne dirais pas que c'est forcément le centre de ma vie. C'est... L'un des centres. C'est une racine importante. S'il y a un centre, c'est cette recherche spirituelle, et en même temps, le lien entre la recherche spirituelle et l'écriture. Pour certains, de Gaulle, c'est une figure paternelle, un peu autoritaire, comme ça, c'est le Grand Commandeur. Pour d'autres, c'est l'homme qui a dit non. C'est presque un libertaire, de Gaulle. Pour certains gaullos monarchistes, c'est Louis XIV, ou une sorte de nouveau Louis XIV. Est-ce que vous pourriez nous donner, quand même, votre définition du gaullisme ? Pourquoi de Gaulle ? Il n'y a pas d'incompatibilité. De Gaulle est un homme, comme le sont d'ailleurs, peut-être dans le domaine religieux, il y en a beaucoup, dans le domaine de la création artistique aussi, dans le domaine de l'action sociale aussi, c'est un homme qui est totalement habité par une vocation. Sa vocation, c'est la France. Toute sa vie, et d'ailleurs, on le voit dans les premiers textes, qu'il écrit, toute sa vie, il a su que son destin était de se battre et de faire vivre la France. Et Dieu sait s'il a été déçu. En 14-18, très vite, il est fait prisonnier. Alors que tous ses camarades se battent, lui, il a beau essayer à plusieurs reprises de s'échapper des forts allemands dans lesquels il était prisonnier, il ne peut pas se battre. Donc il y a cette espèce d'amertume. En 40, il voit ce pays qu'il aimait tant s'effondrer, et à ce moment-là, c'est l'heure du destin. Il sent que puisqu'il n'y a personne d'autre, c'est à lui de porter la France sur ses épaules. Et donc, par rapport à toutes les définitions que vous avez données, c'est qu'il est l'esprit de la France. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est comme, vous savez, certains saints sont, voilà, je suis de manière vivante l'esprit de Dieu. Il n'y a pas de vraie comparaison. Or, quelquefois, on s'amusait, c'est Churchill qui lui disait, « Bon, Charles du Bolo, vous êtes gender, vous prenez pour gender. » Non, mais il n'y a pas vraiment de comparaison d'un homme tout seul, sans véritable légitimité. N'oubliez pas qu'en 40, l'unité générale qu'a titre provisoire. C'est-à-dire, il craque, il n'aurait plus net que colonel. Voilà, il avait quand même un nom et un physique. On peut dire ça comme prédestination. Mais c'est plus d'un autre ordre. C'est presque d'un ordre mystique. C'est de l'ordre d'une mission. Voilà. Et d'incarner la France dans ce qu'est son génie, d'où le lien qu'il peut y avoir avec Bernanos. Et de Gaulle avait une très grande admiration pour Bernanos, même si, sur le plan personnel, les relations étaient un petit peu compliquées. Mais en dehors de cela, de Gaulle est un grand lecteur de Bernanos. Et le fait que la France ait une mission, et que cette mission soit, bien évidemment, sur un plan historique, de maintenir l'indépendance, de maintien à la grandeur de la France, mais aussi une mission d'ordre humaniste et spirituelle, je crois que toute sa vie, il a été habité par cette idée. Voilà, c'est ça, c'est ça le vrai gaullisme. Alors aujourd'hui, d'un côté, on pourrait être content que tout le monde se réclame de De Gaulle, sauf une petite frange d'extrême-gauche, et encore, et encore. Une petite frange d'extrême-droite qui n'a pas oublié, et on comprend un peu pourquoi, d'ailleurs, le drame de l'Algérie française qui a été terrible. En dehors de petites franges, ou bien de ceux qui, vers le centre, sont des Américanos-là, ils sont pour une Europe supranationale qui, d'ailleurs, est en train de se fissurer de toute part. Mais en dehors de ça, tout le monde se réclame de De Gaulle. Mais ce sont des impostures. Pour la plupart, ce sont des impostures, sur le plan de l'organisation sociale, sur le plan de la critique de la finance internationale, sur le plan de sa conception de l'Europe des États, sur la conception qu'il avait, justement, de ce qu'il avait appelé l'association capital-travail, ou la participation, c'est-à-dire le partage beaucoup plus juste des bénéfices d'une entreprise, par rapport à tout cela, ben, j'en vois pas beaucoup. Je n'en vois pas beaucoup. Donc là, il y a une imposture de se réclamer de lui. Il faudra bien, au jour, que... Je l'espère, je l'espère. Mais ça ne se fera que quand il y aura un drame. Il faudra bien, au jour, qu'un homme, une femme... Une femme, ce serait bien... Un canne, justement, cet idéal magnifique. Moi, je pense à De Gaulle, je pense à un écrivain. De Gaulle est, d'ailleurs, très dit à la littérature. C'est un homme aussi du verbe. Et vous avez été proche d'un grand écrivain français qui s'appelle André Valrault. J'ai repris certaines pages des Mérobes, des Mémoires des Limbes. C'est magnifique. C'est sublime. Le moment où il pense qu'il va mourir, où il frappe à la porte d'un monastère pour demander l'évangile de Jean, et où il fait une méditation sur l'évangile de Jean, et la différence qu'il fait entre le trépas, son propre trépas, il pense qu'il va être fusillé, qu'il n'a aucune importance, et la mort. Pourquoi la mort ? Quel sens a-t-elle ? Ce sont des pages sublimes. C'est parmi les plus belles pages du XXe siècle. Quand vous évoquez Malraux à la suite de De Gaulle, et là, on est en face de quelque chose d'inoui. Parce que, à l'origine, l'amitié n'était pas évidente. Quand on connaît la vie de Malraux, légèrement désordonnée. La vie personnelle et affective. La vie de De Gaulle, très ordonnée, famille catholique, bourgeoise, de province, etc. De Gaulle n'avait pas des engagements de droite. La famille de De Gaulle, d'ailleurs, était des réfusards. Enfin, on était quand même dans la bonne pensée relativement conventionnelle, ce qui n'était pas celle de Malraux. Et puis, à un moment donné, quand, après la guerre, la rencontre se fait entre les deux, il est né une véritable amitié, au-delà, justement, de ce qui pouvait être. les différences d'origine sociale, mentale ou d'âge. Il y avait quand même, disons, différence entre deux. Différence de style. Ça n'a rien à voir, hein, entre le lyrisme, la fantaisie, le côté... Oui, le côté d'une en papier, le côté surréalisant de Malraux, et le côté presque traduit du latin, parfois. Césarien. Oui. Donc, il n'y avait pas de reconnaissance esthétique. En plus, on sait combien Malraux était fasciné par l'aventure de la peinture, de toute l'histoire de l'humanité. Ce n'était pas le fort de De Gaulle. Ce n'était pas le fort de De Gaulle. De Gaulle était très sensible à l'architecture, dans la mesure où l'architecture exprimait l'histoire, mais pas l'architecture pour des raisons esthétiques. Donc, il y aurait eu beaucoup de raisons pour qu'ils ne se retrouvent pas, et ils se sont retrouvés. La France est aussi un esprit. Il y a une mission, une vocation. Voilà. Vocation de la France et le fait que la vie n'a de sens que si on se donne à quelque chose de plus grand que soi. Alors, pour Malraux, ça a été l'aventure avant-guerre plutôt du côté, tous les côtés antifascistes et guerres d'Espagne. Il n'a jamais été marxiste. Enfin bon, il a rencontré des communistes avant la guerre d'Espagne, il l'a rencontré aussi au moment de la résistance. Donc, il y a la France, mais il y a aussi autre chose. C'est de l'ordre de la mission. Voilà. L'un et l'autre se sentaient une mission. Chez de Gaulle, on l'a bien vu, la mission, c'est la France. Chez Malraux, la mission est en partie la France. Ça compte. Mais ce n'est pas le cœur. Le cœur, c'est quand même la littérature. Je ne vois pas beaucoup dans les écrivains d'aujourd'hui quelque chose du niveau, justement, dans les Anglois, d'un Malraux, d'un Bernanos, d'un Péguy, de, pourquoi pas Mauriac, un autre niveau, pas de même niveau, mais d'écrivains qui ont parfaitement compris le lien qu'il peut y avoir entre la mission de la France et l'écriture. Aujourd'hui, on s'en est éloigné. Est-ce que ça reviendra ? Je le crois. Ou tout du moins. Je l'espère. Je l'espère. Ce qui est étonnant, d'ailleurs, j'ai lu récemment des discours que Malraux avait prononcés au moment du RPF, qui a été quand même une aventure qu'on oublie, parce que le RPF, c'était un parti de masse. C'était un parti populaire. Il y avait à la fois la bourgeoisie traditionnelle, catholique et militaire, et le peuple, les ouvriers, les paysans, les petits commerçants, etc. Majoritairement, d'ailleurs, le peuple. Et majoritairement, le peuple. C'est ce que Malraux disait avec son sens des formules. Le RPF, c'est le métro. À son cœur. Le métro, à son cœur. Ses discours sont de tonalités très péguistes, d'ailleurs. Les discours de Malraux, à l'époque. C'est du barès et des péguis. Il y a un peu de Bernanos, parce qu'il y a un fond, même si le rapport de Malraux au spirituel était au moins complexe. Oui, mais le rapport de reconnaissance d'écrivain était fort. Oui, bien sûr. Malraux admirait beaucoup Bernanos. Il y a beaucoup de mots méchants de Bernanos sur Moriac, mais sur Malraux, il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses. Moriac, ça manque un peu de goût pour lui. Ce qu'il aimait, c'était du... c'était du chardon ou des épices. Moriac est un bel écrivain, mais ça manque un peu de chardon. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été en amitié avec Malraux ? Et comment l'avez-vous connu ? Alors, la première fois, c'était en 1967, pas hier, j'allais me rendre en Inde pour la thèse que j'étais en train d'écrire sur certains aspects de l'esthétique du bouddhisme. Il me reçoit en tant que ministre dans le rue de Valois, là, il y a toujours le ministère des Affaires Culturelles. J'étais dans mes petits souliers et je n'ai pas pris de note. Alors, je me souviens d'une évocation de Moissac et de femmes, probablement, qui ont moyen âge arrivés à Moissac avec des fleurs, je ne sais pas pourquoi, par rapport à l'Inde sur lequel je l'ai interrogé. Je suis désolé. Et j'étais tellement ému que je n'ai pas gardé une si profonde mémoire de ce premier entretien qui a duré longtemps. Entretien, attention, non. Monologue, magnifique monologue de Malraux, dont l'idée centrale, l'idée centrale m'est restée, c'était ce que vous allez trouver en Inde, vous allez mieux, grâce à cela, comprendre notre Moyen-Âge et c'est pour ça que tout le temps, il revenait à Moissac. C'est ce que vous allez trouver, là-bas. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit et c'est ce que j'ai trouvé, tout en rajoutant quand même que j'ai trouvé aussi beaucoup en Inde à Grèce ancienne. Mais ça ne me l'avait pas dit. Bien. Alors, ensuite, arrivent les événements de mai 68 et à la fin, avec l'issue heureuse, grâce au grand meeting et au grand rassemblement du 30 mai au mois de juin, comme j'avais pris la parole à plusieurs reprises dans la Sorbonne, dans une certaine solitude, qui vous racontait d'ailleurs dans votre dernier livre. On m'a demandé de représenter la jeunesse gaulliste. Donc là, je le revois et c'est là où je lui demande parce que tout le monde me disait, à ce moment-là, mes camarades, après m'avoir traité de fasciste, me disaient, toi, tu es un contre-révolutionnaire. Alors, j'avais envie d'avoir quand même la réponse de Malraux. j'avais 25 ans, j'écoutais ses paroles comme malheureusement je n'ai personne aujourd'hui dont j'aimerais écouter les paroles. Je le revois, je peux même m'amuser à l'imiter, si vous voulez. Alors, je lui dis, je ne sais plus comment je l'appelais, je suis le ministre, ou bon, je ne vais pas l'appeler André Madreau. Pourquoi ne sommes-nous pas des contre-révolutionnaires ? C'est parce que ça n'était pas une révolution. Voilà, c'est ça, sa réponse. Et effectivement, ça n'était pas une révolution. Puis après, il y a la création de l'Institut Charles de Gaulle, on me demande d'être le premier directeur, ça s'appelait délégué général, président André Madreau. Bon, alors il vient à la première réunion, et on lui parle de projet, il y avait un conseiller d'administration, il y avait moi en tant que jeune directeur, je vois bien qu'il s'ennuie, il ne prend pratiquement pas la parole, et après, il fait dire que je viens de le voir quand il y aura des questions à poser. Et là, j'ai eu des moments absolument extraordinaires, je peux vous faire encore un petit coup de madreau si vous voulez, je vais le voir en lui disant, voilà, donc, nous mettons sur pied une revue, il va s'appeler Espoir, nous allons faire des réunions, ceci, nous allons prendre des contacts avec des universités américaines, nous allons essayer de prendre des contacts aussi avec l'Institut Adenauer d'Allemagne, etc., etc., alors il m'écoute, il m'écoute, il m'écoute, et à nouveau. Alors, lorsque Nabichodonosor, dans les fiels, étoilés, millénaires, qu'il traversait avec ses troupes, a vu une étoile, et tralala, 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 donc moi, je venais un peu, je ne dirais pas bêtement, c'était mon boulot, c'était mon karma, c'était mon devoir de venir lui parler de choses pratiques et tout de suite, on partait. Tout de suite, c'était dans la grande histoire. C'était Jeanne d'Arc, c'était les nuits étoilées, c'était Malheureux, en se répétant parfois et quelquefois des trouvailles géniales. Malheureux, qui est un très grand écrivain d'écrit, est un extraordinaire improvisateur lyrique. qui est presque surréaliste, enfin surréaliste, le mot au sens pas un peu familier du terme, mais il est capable de nous raconter l'histoire universelle des chats et des exotes de chats. Il y a une, on trouve un entretien avec Malraux où il parle pendant une demi-heure des chats, des essences entre les chats égyptiens et les chats chinois, enfin, c'est une autre version. Oui, et puis le rôle des chats pour la bataille d'Azincourt. Ah oui. Alors là, il y avait toute une théorie, c'est parce que justement, les Anglais avaient des capitaineries de chats que nous, nous n'avions pas. Alors, il y avait des rats qui parcouraient la campagne, les rats sont allés manger les cordes de nos arc-buses et pas celles des Anglais parce qu'il y avait des chats qui surveillaient et c'est pour ça que la bataille tournait de telle manière. Il y avait des théories sur tout, mais il y a aussi quand même dans un de ses textes ce moment extraordinaire où il va voir une voyante avec un tissu qu'en tant que ministre il était prêt à acheter et où il la voyant comme ça, ferme les yeux en disant c'est un homme qui avait des yeux bleus qui a été un camp conquérant etc. C'était Alexandre Le Grand. C'était donc un tissu qui aurait appartenu à Alexandre Le Grand. Alors, est-ce que Malraux il croyait ou pas ? Je n'en sais rien, mais il adorait partir dans les domaines de ce qui s'appelait le farfelu. Il y avait ce côté le farfelu. On le voit bien dans les tout premiers textes qui sont assez peu lus qui se retrouvent en pléiade dans le premier volume et l'une en papier. Il a été très marqué jeune par le surréalisme. Mais ce n'est pas simplement une marque d'ordre historique. C'est au fond de lui-même cet agnostique. Et il est agnostique. On ne peut pas l'attirer vers une religion. Il est agnostique. croyait qu'il existait quand même des forces mystérieuses que les capacités rationnelles de l'homme n'étaient pas capables de saisir. Et c'est une des dimensions poétiques magnifiques de son œuvre. On ne fait pas un agnostique repu. C'est un agnostique aussi inquiet. Je le sens. C'est-à-dire qu'il avait une inquiétude. C'est-à-dire d'ordre spirituel, peut-être ? Quand je dis agnostique repu dans le sens où il y a des diagnostics qui ne se posent pas trop de questions. Donc, ils vivent ça très bien. On le voit rarement sourire sur la photo. Il y avait une profonde angoisse. Il faut dire que le destin n'a pas été tendre avec lui. Son père se suicide. Son grand-père se suicide. Ensuite, Josette Lottis meurt. Ensuite, il y aura ses deux fils. Et ensuite, quand il va trouver un moment éventuellement de paix affective avec Louis de Villemorin, à Louis de Villemorin, meurt. Donc, la mort l'a tout le temps, tout le temps, tout le temps suivi. Je crois que Malraux n'a jamais eu d'angoisse pour sa propre mort. Il est même parfois allé, me semble-t-il, la narguer. Mais la mort des autres et de gens qu'il avait aimés, de personnes qu'il avait aimées, ses fils, ils étaient partout. Donc, il y avait une angoisse existentielle chez Malraux. mais il aimait beaucoup rire. Et Sophie de Villemorin, qui était sa dernière compagne, me racontait que quelquefois, à verrir le buisson, vous le vivez, il regardait des films idiots et il riait tous les deux. Il riait beaucoup comme des enfants. Il aimait rire, il aimait raconter des plaisanteries, notamment des plaisanteries de chers, mais pas seulement, des plaisanteries qu'il inventait, des histoires chinoises qui étaient complètement inventées. Alors, il inventait n'importe quel maître chinois, tu parles, ce n'était pas ça. Non, il est des rires, mais il y avait incontestablement un fond d'angoisse. Alors là, pourquoi ? Pourquoi ? Moi, je pense que c'est la question la plus profonde. Est-ce que tout ça a un sens ? Tout va disparaître. Ceux qui l'avaient aimé, bien sûr, mais pas seulement. L'œuvre, le pays qu'il aimait, les œuvres qu'il aimait, tout ça va disparaître. Et dans ce dialogue magnifique qu'il a avec de Gaulle dans les chaînes qu'on abat, revient souvent le Aquabon. Aquabon. Voilà. Alors, peut-être que s'il avait eu vraiment la foi, ce Aquabon se serait transformé. N'oubliez pas que parmi les deux meilleurs amis de Malraux, il y a le père Bockel, qu'il a connu justement pendant la résistance et qui était l'aumônier du Maquis et Jean Grosjean. Et Jean Grosjean, lorsque Malraux, à la suite de la mort de ses enfants, est tombé dans une période de très forte dépression au bord du suicide, il est allé vivre à la Lanterne, qui est une sorte de domaine qui appartient en principe à Matignon, mais là, avant Pompidou, je lui avais prêté, et qui retrouvait-il chaque soir ? Jean Grosjean. Donc, cet agnostique a toujours été fasciné par la question religieuse à travers l'art, ça, c'est clair et net, mais il avait besoin d'avoir près de lui des hommes qui avaient ce qu'il n'avait pas lui, c'est-à-dire la foi. J'aimerais que vous évoquiez un de vos maîtres et qui d'ailleurs vous a peut-être enseigné ou vous a peut-être mené ensuite à voir vos voyages vers l'Asie, c'est Jean Grenier, personnage d'ailleurs, je crois, assez oublié aujourd'hui, méconnu en dehors des cercles des rêves amoureux de la littérature, mais qui se souvient de Jean Grenier, est-ce que vous pourriez l'évoquer pour vous ? Alors, on se souvient de Jean Grenier grâce à Albert Camus, puisqu'il a été le professeur de philosophie de Camus lorsque Jean Grenier était à Adjet et que Camus, enfant pauvre, l'histoire d'ailleurs est étonnante, Jean Grenier, dans sa classe de philosophie, avait remarqué le garçon le plus intelligent, Albert Camus. Et ensuite, pendant X temps, je ne sais plus, deux semaines, il ne vient plus. Et Jean Grenier lui-même se déplace pour aller voir la maison où habitait Albert Camus, dont la mère était femme de ménage et qui était presque une maison de pauvres. et Camus à la fois était gêné de voir son professeur de philosophie qui l'aimait tant venir chez lui et en même temps, il lui en sera reconnaissant toute sa vie. Il a préfacé ce qui est un des plus beaux livres de Jean Grenier qui est décide. Alors, je ne suis pas du tout allé vers Jean Grenier pour Albert Camus, du tout. Je suis parfois un peu agacé que l'ombre de Camus étouffe la grandeur de Grenier. J'y suis allé pour l'Asie parce que je savais qu'il s'était passionné pour l'Asie. Je cherchais un maître pour une thèse. Il n'était pas très chaud d'ailleurs que je fasse une thèse sur le bouddhisme, mais c'est un homme qui acceptait le dialogue. J'allais le voir régulièrement à Bourg-la-Reine. Il avait une maison dans son jardin, homme assez silencieux, assez secret, un peu comme un sage oriental. Et incontestablement, son intériorité, sa connaissance philosophique qu'il n'étalait jamais, mais il avait lu et connaissait très bien toute la pensée de l'Antiquité, toute la pensée allemande, aussi le bouddhisme. Donc, les dialogues étaient riches, mais sans l'hyrisme. C'était toujours Mezzavotche. Je me souviens même d'une phrase de lui, un jour, il m'a dit « Vous savez, comprenez bien que ce que j'écris, je l'écris en gris. » J'ai mis un peu de temps avant de comprendre. Il voulait montrer que ce n'était pas des couleurs voyantes, c'était tout dans la subtilité. Peut-être qu'un jour, on redécouvrira que c'est un écrivain de... On parle d'un personnage à l'image d'ailleurs de son style, puisque le style de Jean Grenier, il fait partie des hurleurs barocques. C'est vraiment lent. Il n'y a pas de dérisme. Il faut parfois s'y reprendre à deux, trois fois pour, sous une phrase apparemment banale, découvrir qu'il y a quelque chose qui est dit. En tout cas, l'homme, c'est un homme que j'ai aimé pour son sourire, son attention. Et je me suis lié aussi avec sa fille qui est une femme peintre qui est un destin tragique. D'ailleurs, oui, si vous avez une peinture d'elle, je ne quitte pas les peintures de Madeleine Grenier. On a l'impression d'ailleurs qu'il n'y a rien. Mais dans le détail, quand c'est bien éclairé et selon l'heure du jour ou de la nuit, vous voyez qu'il y a toute une nuance sur la subtilité de l'eau, du ciel, de la mer. Voilà, c'est en fait peut-être que Madeleine Grenier a exprimé par la peinture l'univers intérieur de son père, Jean Grenier. Vous pouvez évoquer Jean Grenier qui ressemble plutôt à un matin calme, quelque chose d'apaisant, de très profond. Extérieurement, parce qu'à l'intérieur il y avait quand même des tensions. On va parler de là, quelqu'un qui n'évoque plus au contraire l'orage, quelque chose d'assez fracassant, de foudroyant, l'orage et je veux parler évidemment, nous sommes dans le cadre d'Exil H, nous avons fondé avec Jacqueline et bien Guillaume Deroux. Donc, vous avez très bien connu Dominique Deroux, vous avez été un de ses amis. Voilà, je vous laisse l'évoquer, je crois que vous le rencontrez d'ailleurs en partie à cause de De Gaulle. C'est De Gaulle qui nous a amenés vers Dominique Deroux. Mai 68. Mai 68. Pendant les événements de mai 68, circulait un petit ouvrage bleu, blanc, rouge, qui était un peu un pastiche de l'horrible petit livre rouge du despote Moïtse Tung et j'avais appris que c'était lui qui avait choisi les extraits et comme j'avais l'intention dans le cadre justement de l'Institut Charles De Gaulle qui allait se fonder après de faire un livre qui a été fait d'ailleurs en livre de poche d'extraits des grands textes de De Gaulle, je suis allé le voir et c'était une rencontre saisissante. C'était de la poésie vivante, pétillante tout le temps, il n'était jamais là où on imaginait, toujours en retard, toujours fascinant, toujours une idée nouvelle. une passion totale pour la littérature et un lyrisme en mouvement et un très grand sens de l'amitié, très attentif et m'en rire et m'en montait des blagues, il en a monté plusieurs avec parfois quelques amis, parfois quelques amis, peu importe, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est l'homme porteur d'un lyrisme magnifique et et l'écrivain. Et l'écrivain, j'ai toujours avec moi immédiatement et à tout moment, depuis sa disparition, même avant d'ailleurs, j'ouvre pour réfléchir sur une de ses phrases. C'est vraiment le travail d'un très grand écrivain qui, à nouveau, pour lui comme pour d'autres, n'est pas comme pour quelqu'un comme Pierre-Jean-Jour, ou quelqu'un comme Jean-Croix-Jean, n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place. Quand on voit les gens qu'on met sur les pieds des stades et quand on pense que, bon, heureusement, grâce à vous, grâce à d'autres, Dominique Deroux a un petit public, mais petit seulement, alors que c'est un des écrivains les plus intenses. Et il y a l'intensité poétique chez lui, mais le dépassant même parfois. Il y a une densité philosophique. Et je dis le dépassant parce que quand on essaye de raisonner avec lui, je pense qu'il n'avait pas la tête philosophique, mais il avait la plume philosophique. Je veux dire par là que, au-delà de lui-même, et c'est ça un écrivain inspiré, au-delà de lui-même, la phrase qui venait avait une profondeur sur le plan de la pensée qu'il n'aurait peut-être même pas pu expliquer. Mais peu importe. C'est un inspiré. D'ailleurs, on fait un héritier aussi, moi je trouve, immédiatement, il y a quelque chose de présocratique dans la rigueur. Moi je pense qu'il y a quelque chose de rigoureux chez Dominique de Roux quand il saisit des moments d'histoire ou des descriptions où on sent qu'il saisit la vérité d'un paysage, d'une pierre, d'une femme, etc. Mais je n'avais jamais pensé à ce rapprochement mais on peut dire que comme les présocratiques, c'est une sorte, sur le plan philosophique, en tout cas, c'est une pensée qui s'exprime à travers l'image et à travers la nature. Voilà. Ce n'est jamais une pensée abstraite, c'est une pensée incarnée. Le cahier de l'air que vous dirigez avec Michel de Cavenard, c'est un projet que de Mouf de Roux vous a tout de suite proposé quand ça se passait du travail. Oui, oui, tout de suite. le contrat était très simple. On déjeunait dans un restaurant. En général, il aimait bien les restaurants assez chics. Là, je pense qu'il était assez moyen puisqu'il y avait quand même une nappe en papier et à un moment donné, sans son stylo, il écrit cahier de l'air de Charles de Gaulle. Voilà mon contrat. C'était comme ça avec lui. On n'avait pas besoin d'aller plus loin. Le contrat était là. C'était toujours surprenant avec lui. Voilà, c'était, oui, c'était du lyrisme en mouvement. surprenant. Et sa disparition, c'était un... À partir du moment où il n'était plus là, quelque chose manquait à la saveur de la vie. Il a mis du temps parce que je pense que le traumatisme de l'Algérie, en tout cas, qui avait touché beaucoup de membres de sa famille, le traumatisme de l'Algérie était encore présent, il a compris que Charles de Gaulle incarnait la France dans sa continuité. Voilà. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus de problème. Il s'affirmait gaulliste. J'ai vu de Malraux, c'était plus compliqué. J'ai des lettres de lui où il est assez critique à l'égard de Malraux. Mais vous savez, c'était de la poésie en mouvement chez Dominique de Roux. Il ne faut pas lui demander beaucoup de cohérence. Je n'ai pas en tête comme ça des moments où il aurait été prêt à critiquer de Gaulle. Il aurait pu le faire comme il aurait pu critiquer Malraux et ensuite l'admirer. C'était... C'est le mouvement même de la vie dans ses paradoxes et dans ses éventuelles contradictions. Toujours. Toujours. Avec de l'intensité. En Inde, vous avez retrouvé à la fois le Moyen-Âge et la Grèce antique. Alors, j'aimerais en savoir plus. J'ai retrouvé surtout une culture vivante. Voilà. Par rapport à tout ce que je connaissais de l'Antiquité, qui est fascinant à travers les livres, quand on se trouve devant une fête, prenant la fête de... Je suis allée à plusieurs reprises, l'anniversaire de la Narmada. La Narmada, c'est une des filles de Shiva. Shiva étant donné principaux dieux du panthéon hindou. Chaque année, en février, c'est un fleuve, on fête son anniversaire. Qu'est-ce qu'on offre à l'anniversaire d'une déesse ? Vous le savez sûrement. Eh bien, on lui offre des fleurs, on lui offre des saris. Donc, vous avez tout un peuple qui est là autour de la rivière et qui donne des cadeaux qui leur coûtent cher. des cadeaux à la déesse qui coulent lentement vers l'immensité de l'océan. C'est des scènes absolument extraordinaires, vivantes à voir aujourd'hui. Quant à Shidambaram dans le sud de l'Inde, je vous parlais d'un armada, c'est de sang. Dans le sud de l'Inde, vous avez à un moment donné, j'avais presque l'impression, j'imaginais que dans l'Égypte ancienne, ça pouvait être ça. Vous imaginez à un moment donné, avec des cymbales, avec des odeurs lourdes et chauds, etc. C'est un rideau qui s'ouvre et le dieu du feu, Shiva, qui apparaît, tout le peuple comme ça qui s'agenoue. C'est des moments tout à fait extraordinaires. Ça, c'est le spectacle. Mais il y a la métaphysique. C'est la métaphysique. Parce que quand même, quand vous lisez les grands textes, que ce soit le Veda, que ce soit les Upanishads, je ne vais pas vous citer tous les textes, qui sont de beaucoup, de beaucoup, c'est un corpus beaucoup plus important que le corpus de la pensée spirituelle et philosophique occidentale, où j'avais une intensité, une ouverture au monde. Et c'est pour ça que j'y suis allé. J'y suis allé pour deux raisons. En fait, j'y suis allé parce que j'ai eu une foi chrétienne très, très intense, avec même peut-être la tentation d'une vocation quand j'étais enfant. Et cette foi s'est fissurée. Mais j'avais besoin quand même du sacré. Et donc, je voulais aller voir une autre forme de sacré. J'ai choisi le bouddhisme. Là, je viens de vous faire une évocation de l'hindouisme, ne confondons pas. Pourquoi j'ai choisi le bouddhisme ? Parce que quand on est chrétien et que celui qui représente le maître, pour employer le terme de Jean Grosjean, le maître, sous sa forme humaine, est un être humain. Et le Bouddha, le maître, pour les bouddhistes, sous la forme humaine. Alors qu'avec l'hindouisme, c'est un panthéon très compliqué, des dieux, plusieurs bras, avec ces moments extraordinaires, où quand même, la moitié du dieu est masculin, la moitié est féminin. Il n'y a pas beaucoup de civilisations qui sont arrivées à ce point-là pour montrer que la totalité de la vie, c'est justement l'un plus l'autre. À travers le Bouddha, vous avez un maître que vous suivez, vous lisez ses sermons, et vous comprenez apparemment, plus facilement, ce qui est dit que ce qui est dit à travers l'hindouisme. En tout cas, c'était ce que je pensais au début. J'y suis allé, voilà. Pour une recherche spirituelle, en pèlerinage en plus. Recherche spirituelle, fascination pour le spectacle, et à ce moment-là est arrivé quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas vraiment, à la suite de mes différents voyages. c'est une affection profonde pour le peuple indien rural. Je ne m'intéresse pas au peuple indien dans les villes, je le trouve totalement inintéressant, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. J'aime des grandes villes comme New York, Tokyo, Singapour, oui, ce n'est pas contre la ville, c'est contre ce peuple déculturé quand il est dans les villes, ça ne m'intéresse pas. Bombay, Delhi, Madras, ça ne m'intéresse plus. Mais la campagne indienne, le côté virginien, la lenteur des gestes, la relation avec les animaux, la relation avec le ciel, ça, ça m'enchante encore, ça m'enchante encore toujours. Donc vous voyez, avec l'Inde, j'ai trouvé de la spiritualité, du spectacle, de la connaissance sur les grandes questions, le son, l'amour, le temps, je suis désolé, je fais une litanie avec des banalités, l'amour, le temps, l'espace, la mort, et bien une réaction différente des nôtres. Voilà, donc je pense que ça, ça enrichit la conscience. En Inde, on ne peut pas ne pas être saisi par Bénarès, même si le désordre, la poussière, maintenant, un peu trop de touristes, mais c'est comme extraordinaire, parce que c'est une ville, a priori, dédiée à la mort, puisqu'on y va pour que le corps soit brûlé, que les sangles soient jetées, mais c'est la vie, c'est la vie en même temps, il y a des quartiers chauds, que je fréquente, de très loin, bien sûr, mais il y a aussi des filles magnifiques à Bénarès, et il y a des vaches dans des petites rues étroites, parce qu'heureusement, il n'y a pas de voiture, donc c'est la vie, la mort, l'amour dans une ville comme Bénarès. Alors il y a un autre lieu qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Arunachala, c'est une montagne qui se trouve dans le sud, et il y a un très grand maître, Ramana Marchi, qui a vécu là-haut, et on est donc un peu dans l'aura de ce maître, et la montagne est totalement préservée, c'est un lieu sacré, et c'est une expérience magnifique de se retrouver là, oui, il y a une petite ville en Inde que j'aime beaucoup qui s'appelle Mathura, qui maintenant est devenue un petit peu plus touristique, mais c'est là, c'est le lieu naissant de Krishna, Krishna est une des incarnations de Vishnu, et c'est un grand coquin, si on prend les choses au premier degré, parce qu'il y a des petites bergères tout autour, et ils aiment bien accomplir ce que vous pouvez imaginer avec l'une, avec l'autre, avec l'une, avec l'autre, avec l'autre, alors ça, c'est l'explication que peut donner le français gaulois qui aime bien la gauloirise. En fait, il peut y avoir aussi un sens mystique, c'est-à-dire que c'est une union mystique avec le féminin sous différentes formes. Chacun peut l'interpréter, comme d'ailleurs, on peut interpréter certains, les cantiques, les cantiques de la Bible de manière, au premier degré, ou bien effectivement, comme le font les chrétiens, comme la liaison entre, avec l'Église, avec l'Église elle-même. Bon voilà, tout ça peut s'interpréter différemment. Et donc, cette petite ville de Matoura, c'est le long d'une rivière sainte, dont tous les matins, dans la rivière sainte, les gens viennent se baigner, viennent réciter leurs prières, les enfants jouent, ils jouent au ballon, parce qu'il n'y a pas de séparation en Inde entre ce qui serait de l'ordre un peu sportif, des cerfs volants, des ballons, et en même temps, le bain rituel qui est sacré. Tout ça fait partie, tout ça fait partie de la vie. Donc voilà, c'est un lieu que je recommande de temps en temps, parce qu'il est moins connu, bien sûr, que le Taj Mahal, ou tous les grands sites du Rajasthan, où les gens vont tout le temps. Mais, le charme de l'Inde, c'est tellement grand, même si certains des lieux ont été un peu trop envahis par le tourisme, vous avez encore mille endroits avec des temples magnifiques, quelquefois oubliés dans la jungle, quelquefois à moitié abandonnés, où vous n'avez aucun touriste, parce que justement, les guides n'en parlent pas, et que pour y arriver, il faut prendre un premier train, un deuxième train, une petite voiture, un ceci, un cela. C'est ça le génie aussi de l'Inde, c'est de nous réserver encore des trésors à découvrir. Le Japon. Vous savez que quand on vous regarde une carte, on vous montre l'Europe. Ça a un sens. L'Europe, elle était en partie marquée par l'Antiquité, et en très grande partie, de la Grèce jusqu'à la Finlande, par le christianisme. L'Europe a une unité. L'Inde n'a pas d'unité, ou plutôt l'Inde orientale, qui peut être marquée en partie par le bouddhisme, mais il n'y a aucune commune mesure entre la Turquie et le Japon. Mais, bon, sur la carte, on vous dit, ça s'appelle l'Asie. Pour moi, je vois trois Asies. Il y a une Asie qui est maintenant très marquée par l'islam, Turquie, Iran, etc., Pakistan, Afghanistan. Vous avez l'Asie indianisée, c'est-à-dire Inde, Birmanie, Sri Lanka, une partie, Cambodge, une petite partie, la partie sud du Vietnam, et vous avez l'Asie de l'idéogramme, c'est-à-dire marqué par la Chine, donc Chine, Corée, Japon. Et ce sont des continents différents. Alors, je reviens à votre question. Pourquoi avoir été fasciné à la fois par l'Inde et par le Japon, alors qu'il n'y a pratiquement pas de continuité, sauf la figure du Bouddha, puisque le Bouddha est né en Inde, même si le bouddhisme a quitté l'Inde ? Mais l'unité n'est pas là. C'est deux civilisations. Dans notre esprit, on semble très, très antagoniste. Antagoniste, non, mais différente. Pas forcément antagoniste, mais complètement différente. Mais c'est des raisons différentes. Je suis allé, comme je vous l'ai dit, vers l'Inde, pour des raisons spirituelles, et ensuite, les questions humaines et artistiques m'ont emporté, et le Japon, c'est une aventure de l'amitié. Tadeo Takamoto, qui a été un traducteur de malheureux japonais. qui est un poète, qui a écrit beaucoup d'essais, etc., etc. On a eu des chipoteries politiques tous les deux, mais ça, bon, ça fait aussi partie de l'amitié. Et c'est lui qui m'a entraîné au Japon. Et toutes mes premières grandes visites, c'était grâce à lui. C'était en le suivant, lui. Puis après, il y a eu la mode de la littérature, notamment Mishima, notamment Tanizaki, notamment Kawabata, et même la littérature japonaise contemporaine qui est extrêmement riche. Mais le Japon, c'était cette amitié-là. Et c'est autre chose que j'y ai trouvée. J'y ai trouvé la spiritualité du Shinto, certainement, c'est-à-dire la sacralisation des grandes forces de la nature, sacralisation de la pierre, du vent, des arbres, de la source, voilà, où on peut retrouver éventuellement, si on veut, le monde celtique ou peut-être certains aspects du monde grec. Mais j'ai trouvé aussi quelque chose qui s'appelle le raffinement. l'extrême civilisation. Ah oui, certains repas japonais ou certaines réceptions qu'il peut y avoir avec une certaine société japonaise, mais même aussi dans une famille paysanne, c'est d'une attention à l'autre. Chaque geste étant d'une élégance, et j'avais eu la chance de pouvoir rencontrer Sa Majesté l'Impératrice, dont j'avais traduit une petite partie de sa poésie qui s'appelait le Waka. Le Waka, c'est des poèmes assez courts, un petit peu plus longs que les haïkos. Et c'est quand on voit la profondeur de son regard, le raffinement de ses gestes, ses silences, son sourire, on est en face de, avec elle, mais avec d'autres aussi, de la fine pointe, de la fine pointe d'une civilisation très élaborée que nous avons probablement connue, mais que nous avons en partie oubliée et qu'on retrouve là-bas également de manière vivante. Vous découvrez cette usine japonaise où tout a un sens, même le fait que le bol dans lequel on prend cette soupe miso, je ne sais pas si c'était une soupe, oui, miso, est noire. Il y a un sens du fait qu'on ne voit pas. On ne voit pas la soupe, mais pas transparente. Donc, il y a un mystère. Alors, t'as l'Izaki dans les loges de l'eau, on va très bien expliquer tout ça. Mais en parlant de la soupe, il faut parler aussi comme de la cérémonie du thé. Pour un occidental, c'est incompréhensible. Pourquoi cet homme qui verse d'une certaine manière le thé dans un bol, qui tient le bol d'une certaine manière, qui le tourne et qui vous le tend, pourquoi lui est-il un très grand maître que tout le Japon vénère, alors que quelqu'un d'autre pourrait faire pratiquement la même chose et qu'il y a un monde entre les deux ? Le monde, c'est la plus infine nuance de la fine pointe d'une civilisation qui fait que la relation qu'il peut y avoir entre ses mains, le bol et son être est de la poésie vivante que les Japonais saisissent et que je ne suis pas sûr de saisir à chaque fois. En tout cas, quand on me dit ça, c'est un grand maître, je suis prêt à l'accepter. mais on me montrerait un qui ne serait pas aussi grand. Vous savez, pour un occidental, ce n'est pas évident. Cette petite nuance de rien du tout, comme dans l'Ikébana, la manière dont une fleur est mise comme ceci et l'autre doit être mise comme cela. Si celle qui est comme cela est là, ce n'est pas bon. Si elle est là, c'est bon. Il faut peut-être, oui, peut-être que j'y arriverai dans une prochaine vie. J'ai vécu une autre expérience qui m'a marqué quand j'ai lu Benares Tokyo au Japon. C'est les fameux Yamabushi. Ça paraît terrible, cette expérience. En tout cas, très difficile et très dur. Là, c'est un autre Japon tout aussi raffiné, mais quand même assez... Oui, parce que là, je vous ai montré un des aspects du génie japonais qui est le raffinement à travers les fleurs, la nourriture, la manière dont une femme chante, les geishas qu'on ne consomme pas. Mais le geste des geishas des vrais, pas celles pour les touristes, c'est quelque chose d'absolument génial et extraordinaire. À côté de ça, on l'a bien vu quand même pendant la Seconde Guerre mondiale, il peut y avoir une violence, une perversité dans la violence absolument extraordinaire. Alors, les Yamabushi, ça n'est ni le raffinement ni la perversité dans la violence. Ce sont des expériences de contact avec la nature à travers des marches. Et les japonais qui aiment bien se dépasser eux-mêmes avec force m'ont entraîné, mais je ne le ferai plus aujourd'hui, probablement pas, mais dans une marche extraordinaire, dans des lieux de montagne, parce que le Japon, contrairement à ce qu'on imagine, les 130 millions de japonais sont tous dans les parties plates et sur la côte. et donc le Japon est à 70% couvert de montagnes sauvages avec des singes, des ours, des serpents, c'est un pays très sauvage. Donc on part avec un maître et qui nous entraîne dans la montagne, justement, c'est un exercice physique et en même temps spirituel pour sentir la montagne. Il y a même un rituel tout à fait extraordinaire où à un moment donné, dans la marche ou ces petits sentiers, petite parenthèse, le maître qui nous conduisait nous disait surtout, surtout ne vous éloignez pas de celui qui est devant vous parce que si jamais vous vous perdiez dans cette forêt, on ne vous retrouverait pas avant trois jours. C'est ça le Japon, le Japon sauvage. On est à Bordeaux, on ne le sait pas, mais il y a toute une partie du Japon qui est comme ça. Il y a ce rituel quand même qui est tout à fait extraordinaire où vous avez une pierre, une grande pierre naturelle, mais ils ont creusé une espèce de passage et donc il faut, on se salue beaucoup mais on prend un vêtement spécial à ce moment-là, il faut passer sous la pierre, dans la terre et ressortir de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est ? C'est la naissance. C'est magnifique. Pendant cette marche, vous revivez les éléments essentiels, vous revivez votre naissance. Il y a des moments dangereux où éventuellement, vous pourriez presque frôler la mort. Vous allez au bout du bout du bout du bout de vos forces physiques. Je me souviens d'ailleurs même, à la fin de cette marche, quelqu'un est venu m'interroger sur Georges Bataille. Je n'avais plus de souffle, je n'avais plus rien, mais lui, qui était plus costaud et plus jeune que moi, me disait, alors Georges Bataille, ceci, ceci, cela, moi, je disais, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Tellement, c'est fatigant parce que le but, c'est d'aller aussi physiquement au bout de ses propres forces. Mais, si jamais on lâche, ils sont quand même très attentifs, il y a des jeunes qui sont là et qui sont prêts à vous prendre sur leurs épaules. Alors là, le commun, l'orgueil et la fierté du descendant des Gaulois, même quand je n'en pouvais plus, que mes pieds étaient en feu, jamais, je ne serais allé quand même sur les pauvres d'un de ces Japonais que vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte de cet orgueil idiot du petit mâle blanc, comme on dit aujourd'hui. Oui, même des choses sur les fontaines, vous devez être retrouvés sous une fontaine à résister contre les flots qui vont tomber sur la pince. C'est un autre rituel, je ne sais pas comment j'y suis arrivé, parce que c'est des cascades qui sont extrêmement violentes et puis le maître qui nous conduisait là m'a dit en souriant, vous savez, si vous faites un faux mouvement quand vous êtes sous la cascade, ça pourrait vous... Oui, bon. Mais j'avais une telle confiance. Il m'a tenu la main pour aller sous la cascade, ensuite il m'a lâché sous la cascade. ça a duré pour moi quelques secondes. Il vient me rechercher sous la cascade et il me dit « Ah ben c'est bien, vous avez tenu un quart d'heure. » C'est une des expériences de ma vie, peut-être une des rares, où le temps s'est complètement contracté. Et pour cela, il fallait une confiance totale. Il y a d'ailleurs dans un livre que j'ai publié au Japon, « Nihon Tei Boron », on voit une photo où je suis là et j'ai l'impression comme si je ne sentais presque rien alors qu'on reçoit toute la cascade sur la tête. C'est le miracle de la confiance. Et ce maître, j'avais une totale confiance en lui. Il m'aurait conduit n'importe où, je l'aurais suivi. La confiance est quelque chose de miraculeux parce que dans ces cas-là, il ne faut pas se redire. Il faut y aller voilà, comme un enfant, comme un enfant suit ses parents. Il tenait la main, il m'a lâché la main, il est venu me rechercher et tout s'est bien passé comme l'enfant qui fait ses premiers pas. La cascade dont je vous parlais et que j'ai reçue sur la tête, elle n'était pas très loin du mont Fuji qui est la grande montagne sainte du Japon dont j'ai fait l'ascension d'ailleurs. C'est une ascension qui n'est pas très difficile. Qui n'est pas très difficile mais c'est quand même très impressionnant de sentir qu'on est sur le sommet de ce lieu qui a tellement inspiré les peintres et notamment au Kusai et quand même toutes ces vues du mont Fuji donc c'est une belle expérience. Le lieu quand même le plus extraordinaire mais c'est aussi le plus touristique c'est Kyoto. Kyoto c'est des centaines de temples bouddhiques et de sanctuaires Shinto qui sont préservés parce que Kyoto est dans une sorte de creux mais est entouré de montagnes et sur ces montagnes et sur ces montagnes vous avez ces lieux sacrés que sont soit les temples soit les sanctuaires Shinto. Et il y a un lieu que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Koya San qui est dans les montagnes au sud de Kyoto. Alors vous prenez un petit funiculaire vous prenez d'abord un train un premier train bon voilà ensuite un petit funiculaire c'est un plateau et c'est un grand saint du bouddhisme Shingon qui est une forme de bouddhisme ésotérique un peu particulier qui lui-même a été guidé par qui ? Ah ! Par qui est-on guidé ? Tiens ! Par une force supérieure a trouvé ce plateau et là il y a donc des dizaines de temples bouddhiques qui sont installés avec de très beaux rituels des coups de gond et c'est tout le plateau qui est un lieu sacré donc ça c'est un c'est un lieu magnifique mais vous voyez en parlant de ces lieux en Asie je ne sais pas du coq à l'âme il s'agit de la même chose c'est-à-dire de de lieux qui ont été sacralisés par la beauté et sacralisés par la prière des hommes une de mes grandes expériences dont je n'ai pas encore parlé dans mes livres c'est le mont Athos aller vivre quelques jours au mont Athos c'est une expérience d'une intensité extraordinaire alors il y a plusieurs niveaux il y a le niveau historique c'est Byzance vivant il y a même des horloges qui sont restées à l'heure de Byzance c'est-à-dire que selon les saisons l'heure change voilà bon vous avez des rituels qui n'ont pas changé depuis 1500 ans selon moi Athos et puis vous avez une nature tout à fait extraordinaire et vous avez la présence du vent des arbres de la mer et puis vous marchez une heure deux heures sur un sentier et vous arrivez au loin en haut qu'est-ce qu'il y ait un monastère et là un moine qui vous accueille qui vous offre un petit verre d'ouzo c'est de l'alcool un peu fort et qui est bienvenu un petit locum voilà et puis qui vous donne éventuellement une paillasse une chambre vous allez pouvoir dormir et selon l'état de votre âme à ce moment-là de prier de ne pas arriver à prier de prier par intermittent voilà c'est des lieux comme ça dans le monde qui sont encore préservés bon alors voilà j'entends déjà déjà j'entends ah oui 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 c'est réservé aux hommes il n'y a pas les femmes oui ben oui c'est un monastère toute la presqu'île est un monastère moi je ne vais pas aller me promener dans le monastère des femmes voilà donc c'est un monastère d'hommes désolé mesdames mais d'abord vous pouvez très bien le vivre grâce à des textes et grâce à la prière et ensuite vous pouvez aller parfaitement bien dans des monastères féminins ça va mesdames vous êtes contents je suis pardonné c'est le drame de l'écologie c'est qu'en dehors de quelques personnes et pour ça d'ailleurs Claudel a écrit des très très belles pages sur l'écologie spirituelle oui bien on ne peut pas le mot écologie mais je veux dire sur la spiritualité de la nature c'est que il est temps de développer une écologie spirituelle c'est très bien de préserver la nature les petits animaux bon voilà on a envie d'avoir le plus grand nombre d'espèces d'animaux on n'a pas envie des autoroutes des truisses des forêts mais c'est d'autres choses la nature c'est notre mère et nous avons la possibilité et ça nous en revenons encore aussi à Saint-François d'Assise d'entrer dans une communion Saint-Bernard aussi d'ailleurs dans une communion profonde avec la nature qui nous permet un élargissement de tout notre être vers le cosmos et ça malheureusement en Occident il n'y a pas pour le moment à ma connaissance peut-être dans certains monastères oui certains bénéditaires le sent il n'y a pas à ma connaissance un mouvement écologique qui nous dirait mais oui la nature bravo on la préserve pour avoir de la bonne nourriture pour avoir du bon air très bien mais il y a autre chose il y a autre chose la nature est sacrée et c'est l'essentiel vous parliez de Saint-François d'Affy vous pouvez parler de Delgobar de Billingen ou de certains ou de certains même chez Grégoire de Navian chez certains pères grecs il y a un sens du cosmos et de la création en tant que cosmos pas en tant que création qui est complètement loin de l'homme il n'y a pas de séparation chez les pères grecs on pourrait se réapproprier justement allons-y allons-y le main des noix allez allons-y non parce que c'est essentiel la survie de notre civilisation dépend de cela parce que dans la mesure où la majorité de la population maintenant va vivre dans des villes c'est un phénomène quasi inéluctable même si certains petits groupes mon fils en fait partie d'ailleurs et une de mes filles aussi ont essayé de retrouver la vie à la campagne c'est très bien c'est totalement marginal on vit dans les villes mais si dans les villes on est coupé des étoiles si on est coupé justement des rivières du sang sacré de la nature on va être on va s'atrophier et on s'atrophie d'ailleurs et notre cerveau notre sensibilité tout cela s'atrophie donc on en a besoin allez faisons cette révolution cher ami allons-y le diable à l'heure actuelle s'exprime à travers l'uniformisation pour des raisons économiques qui sont claires parce qu'on a besoin effectivement d'avoir un acheteur qui soit à peu près le même à Tokyo à Bogota à Abidjan et à Helsinki bien sûr on a besoin que tout le monde soit identique d'un autre côté la mondialisation est un fait on ne va pas aller à l'encontre de la mondialisation on ne va pas retourner le rêve de Marie-Antoinette bon non non merci alors que faire donc comment garder et là il y a un équilibre très complexe très subtil à trouver de garder nos propres spécificités tout en acceptant la mondialisation alors je dirais que pour cela le christianisme et particulièrement le catholicisme a une force extraordinaire puisque notre religion quand même elle s'appelle universelle la religion d'universel oui donc plus on approfondit nos racines qu'elles soient chrétiennes chinto bouddhistes juives musulmanes plus on va toucher l'universel et là on retrouve toutes les pensées de Guénon sur l'unité transcendantale des religions peut-être c'est ce que j'espère arrivera-t-on à garder quand même nos singularités dans un monde qui lui va être complètement mondialisé cela dit il y a quelque chose qui disparaît ce sont ces sociétés dites premières ou dites primitives là c'est fini c'est fini c'est pour ça qu'il y a donc trois ans je suis allé je ne crois pas en avoir parlé dans des livres mais j'en ai parlé c'est un tout petit peu dans un tout petit peu dans la rocante de 1968 et je reviendrai dans le livre que je suis en train d'écrire qui est une espèce de vaste panorama des expériences religieuses du monde d'aujourd'hui donc j'ai eu cette chance cette chance cette volonté d'aller voir certaines des dernières sociétés primitives dans le nord du Cambodge dans les forêts qui vivent sans électricité sans eau courante sans rien mais j'ai bien vu j'ai bien vu que c'était la fin je sais qu'il y a encore quelques sociétés j'espère pouvoir y aller dans certains états de l'Inde qui font des peintures d'ailleurs tout à fait d'extraordinaire notamment les Warli où j'ai voulu m'y rendre ce sont des sociétés artistes qui vivent avec quelque chose de relativement inchangé par rapport à ce qu'on peut appeler le léolithique mais là c'est mort il y a quand même cette unité si profonde entre l'homme et la nature et ce sens communautaire dans une de ces tribus cambodgiennes donc j'avais un interprète qui dit un guide je n'avais pas pu y aller tout seul on marche on marche on marche on marche on marche on arrive quelque part et il m'a dit vous savez dans cette tribu donc il ne parlait pas de cambodgien il parlait une langue spéciale que mon guide connaissait un peu je n'existe pas j-e c'est nous on ne dit jamais je c'est nous c'est donc des leçons que nous pouvons recevoir mais voilà c'est la fin on a bien vu d'ailleurs avec les peaux rouges qui ont été mis dans des de manière absolument effrayante d'ailleurs dans des réserves c'est fini en Amérique du Nord je pense qu'en Amérique du Sud c'est quasi fini il y a quelques petits idos encore en Asie dans 30 ans c'est fini voilà donc ça ce sera on n'aura que nos deux yeux pour pleurer sur ces expériences que nous sommes parfaitement incapables de vivre nous serions totalement incapables de vivre comme ils le vivent ne serait-ce que parce qu'on n'a pas la même défense vis-à-vis des maladies vis-à-vis des moustiques vis-à-vis de ceci de cela pas d'illusion mais c'est une mémoire encore vivante qui est bientôt plus rien vous avez toujours aussi une distance un peu ironique c'est la curiosité c'est pas seulement de l'expérience spirituelle je suis français monsieur il y a quand même des scènes tout à fait extraordinaires en 92-93 dans ces moments sinistres où certains aristocrates arrivaient près de l'échafaud et gardaient quand même et par rapport au malheur par rapport à la mort par rapport à la à tout ce qu'ils avaient quitté une certaine distance voilà donc là j'ai eu de rares moments dans ma vie la cascade de Natchi mais ça m'est arrivé aussi dans des menacées à Bénédictins ça m'est arrivé aussi bon c'est plus difficile d'en parler mais dans l'acte charnel de l'amour des moments où il n'y a plus de distance mais voilà j'ai été fabriqué avec quand même cette sorte d'ironie et je l'assume donc ça me joue des tours parce qu'il y a des moments où j'ai presque envie de me laisser aller où il y a une petite partie de moi qui dit ah ben non Olivier non 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 quand même regardons ça avec distance voilà oui puis l'ironie que vous pratiquez donc en fait on l'a remarqué en vous disant c'est que c'est une manière d'humilité par rapport vous dire vous n'êtes pas fait indien ça aurait été grotesque imaginez que tout d'un coup l'idée de Germain Thomas allait devenir plus indien que les indiens c'est vrai de croire comme un certain nombre d'occidentaux fascinés par l'Inde fascinés par les philosophies orientales se sont crus de devenir des indiens voilà donc peut-être que c'est de l'humilité aussi je ne sais pas je veux bien avoir cette vision optimiste qui est la vôtre j'aime beaucoup raconter des histoires dans 5-6 livres j'ai inventé ce sont ce n'est pas d'autofiction j'ai inventé des romans avec des personnages des aventures des recherches qui sont reliées quand même à ce qui m'habite totalement c'est-à-dire la recherche intérieure si tout à l'heure je voulais rejeter des étiquettes je vais quand même en utiliser une c'est un peu des sortes de textes initiatiques où on part de quelque part pour arriver autre part voilà alors je ne sais pas si j'ai un vrai talent de romancier peut-être ben oui peut-être maintenant comme on dit dans cette Normandie que je fréquente que j'aime bien que je fréquente de temps en temps mais en tout cas je ne peux pas m'empêcher régulièrement d'inventer une histoire voilà je l'invente je la peaufine et je l'installe dans ce qu'on appelle un roman et donc le dernier c'est marche avec la nuit avec vraiment des personnages une jeune femme un peu énigmatique qui est un peu double je n'abandonne pas complètement ce petit côté romanesque dans mes livres de voyage parce que mes livres de voyage ça peut être simplement un récit voilà je suis arrivé à tel jour telle heure en prenant le Cambodge que j'ai beaucoup aimé ou bien le Vietnam j'ai visité ceci, ceci, cela il m'est arrivé telle et telle aventure ça ne me suffit pas vous mélangez d'ailleurs les formes de voyage voilà c'est exactement ça l'aphorisme parfois la nouvelle voilà et le récit c'est exactement ça vous m'avez devancé c'est que pour moi l'art du livre de voyage tel que je le conçois c'est justement de pouvoir faire en sorte que la fiction soit présente donc soit des petites histoires que je m'invente soit oui des personnages que j'ai un peu rencontrés mais je force un peu l'aspect romanesque il y a bon ou mauvais un côté un peu poétique quand je suis devant un paysage une lumière que je trouve particulièrement inspirante l'imaginaire glisse du réel je suis en train d'arpenter la muraille de la Chine et puis soudain voilà je tombe sur des gardes qui ont qui ont mille ans donc ça le lecteur comprend il n'est pas dupe je vais m'appuyer sur une citation terriblement impressionnante à laquelle je pense souvent qui est pour moi une des plus belles phrases qu'on ait jamais écrite sur la création quand Mozart enfant on lui dit mais qu'est-ce que tu fais en ce moment il était enfant il était en train de jouer au clavecin et il répond j'assemble les notes qui sèment du verbe aimer les éléments s'assemblent parce qu'ils s'aiment parce qu'ils se caressent entre eux parce que voilà il y a une sorte d'amour de l'un à l'autre de corps qui se rencontrent et non pas plaquer une réflexion philosophique après une description il faut que les choses viennent intuitivement naturellement et qui se mettent comme dans les temples indiens dont vous évoquiez tout à l'heure ou à côté des rivières sacrées où le jeu se mêle au rituel aussi où le prosaïque le prosaïque se mêle au spirituel ce qu'étaient nos églises au Moyen-Âge évidemment nos églises au Moyen-Âge étaient des lieux de vie extraordinaires avec des coins aussi parfois pour les dames un peu professionnelles il y avait des chants religieux il y avait des gens qui venaient pour discuter pour faire du commerce etc pourquoi séparer les choses je ne dis pas que les églises d'aujourd'hui doivent être comme ça même si je pense que le salut des églises c'est que les églises deviennent des lieux justement de rencontres culturelles de rencontres sociales de vie beaucoup plus qu'elles ne le sont aujourd'hui je m'appuierai sur la grande philosophe Simone Veil celle qui est morte en 43 après Londres c'est l'importance des racines restons fidèles à nos racines et faisons de telle sorte que ces racines touchent l'universel voilà si j'ai un premier appel deuxième appel c'est essayons d'être dans un état de liberté intérieure qui nous permet de saisir le mieux possible la saveur vitale et spirituelle qu'il y a dans la nature et puis un message particulièrement pour les français nous avons la chance d'être les héritiers quand même d'une immense histoire et d'une immense littérature et bien alors allons-y continuons l'aventure mais pas avec ces petits narcissismes de la petite littérature de Saint-Germain-des-Prés non 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 avec du souffle avec de la vigueur avec du courage avec des audaces allez allons-y et les plus jeunes allez-y allez-y et quand je serai plus là quand je serai plus là rendez-moi le service d'écrire un livre qui pourra me faire plaisir quand je serai là-haut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz